Au lever du jour, les habitants de Sant'Andrie à Diogoudonne découvrent l'ampleur des dégâts. Un feu de maquis a bien failli les surprendre pendant leur sommeil. Le feu est arrivé vers 5h du matin en direction du village. La population a alerté par des klaxons et on a fait sommer les cloches du village. Donc j'ai été alerté au plus vite. Les secours sont rendus sur place aux environs de 5h30. Et quelques maisons ont commencé à être menacées sur le lameau supérieur de Chiyou. Le feu a encerclé le village et a progressé rapidement, attisé par des fortes rafales de vent. C'était un petit peu la panique parce qu'on ne savait pas trop avec le vent qui soufflait relativement très fort. Je dirais que ça a vite pris une ampleur considérable. Dans l'après-midi, le vent s'est calmé au même moment où les Canadaires venus du continent arrivaient sur l'incendie. Les pompiers d'Haute-Corse ont reçu le renfort de leurs collègues de corps du sud et de la sécurité civile de Corté. Le village n'est plus menacé mais rien n'est encore joué. On annonce des conditions météorologiques, notamment des vitesses de vent très élevées pour demain. Donc l'objectif c'est de le traiter le plus possible durant la nuit pour que demain matin justement le chantier soit le plus sécurisé possible. Les flammes ont parcouru plus de 150 hectares de maquis et de châtaigniers. Ce soir, le feu se dirigeait sur deux fronts vers le barrage d'Aléjane et la commune de Tchervione. A partir de demain midi, l'accord sera placé en vigilance orange vent fort. La préfecture vient d'interdire l'emploi du feu jusqu'au 4 janvier inclus.